La vie de Dieu La vie de l'Esprit, bien sûr, la vie de l'Église, c'est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu sans la prière, ça deviendrait une parole morte. Ce qui l'allume, ce qui la réveille, c'est la prière. Alors, le Saint-Esprit montre toute la lumière de la parole de Dieu à nos cœurs. C'est la prière, bien sûr, qui permet à l'Esprit-Saint de nous conduire dans toute la vérité, dans toute la parole de Dieu. Il s'appelle Abraham, un nom que Dieu lui a donné. Son nom qu'il avait, c'était Abraham. Mais Dieu l'a appelé Abraham, le père de la multitude. Et son épouse, qui s'appelait Sarah, Dieu a changé son nom. Elle l'a appelée Sarah. Sarah la princesse. La princesse. Ça signifie princesse. Et si je lis dans le Genèche, chapitre 23, verset 1, il est écrit que Sarah mourut à 127 ans à Kyria-Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le territoire de la Judée. Et ça a été, bien sûr, pour Abraham un déchirement. Pas seulement pour Abraham, mais aussi pour son fils, pour son fils Isaac. Écoutez, il a fallu qu'il attend trois ans avant d'être consolé de sa mère, vous comprendrez après. Trois ans. Trois ans, un chagrin ne peut pas oublier la princesse. Sa princesse. Quand il appelait Sarah, il disait princesse. C'était sa princesse. C'était son fils unique, elle. Elle aimait tendrement. Elle n'a jamais eu un autre fils. C'était son fils unique. Elle avait attendu jusqu'à l'âge de 90 ans pour l'avoir. Et c'était un miracle. Jamais, même à 20 ans, elle n'aurait pas pu avoir la grâce d'avoir un fils. Mais Dieu, dans son amour merveilleux, vous savez, Dieu fait des promesses. Et les promesses sont quelque chose de particulier, celles de Dieu. Elles arrivent toujours. Elles arrivent toujours. Mais souvent, elles tardent. Le moment au portal, le moment connu de Dieu, le moment le meilleur pour Dieu, le temps favorable pour Dieu n'a rien à voir avec le temps que nous nous fixons. Dieu sait. Dieu sait. Et il fait tout à merveille. Et souvent, c'est contradictoire à nos désirs, à nos pensées. C'est pas du tout pareil qu'on pense. Oh, Sarah l'a appris à ses dépens. Mais je n'ai pas le temps de parler de toutes ces choses. Aujourd'hui, la princesse est morte, à 127 ans. Et c'est à 90 ans qu'elle a eu la grâce d'avoir son fils Isaac. C'est-à-dire, il avait 37 ans quand il perdit sa maman. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était inconsolable. Mais maintenant, trois ans après, alors qu'il a 40 ans, il est écrit dans le livre d'Agenèse, chapitre 24, que Abraham était vieux. Il avait atteint un âge avancé. C'est-à-dire, maintenant, il a 140 ans. Et l'Éternel l'avait béni en tout. En tout, en tout. Et Abraham appela son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens. Et il va lui dire, tu vas mettre ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananiens. Et je comprends pourquoi qu'il ne veut pas. Parce que quand Dieu l'avait appelé, il lui avait promis qu'il lui donnerait un pays pour sa postérité. Lui, bien sûr, il ira dans ce pays, il le verra, mais ce n'est pas son pays. Ça sera donné plus tard, des siècles et des siècles plus tard, à sa postérité. Donc, il sait qu'il n'y a pas d'avenir pour ce pays-là. Donc, il ne veut surtout pas que son fils se marie avec une femme de ce pays-là. Ce n'est pas possible, je ne rentre pas dans tous les détails. Mais je comprends Abraham, Abraham est dirigé par Dieu. Dieu lui montre des choses, Dieu lui a fait la promesse. Et Abraham a appris, a appris à faire confiance à Dieu. Il lui dit qu'il fut l'ami de Dieu, un ami, un ami véritablement. Parce qu'un jour, Jésus nous dit, je vous appelle ami parce que je vous ai tout dit. Et surtout parce qu'on reçoit tout. Et puis, Dieu avait tout dit à Abraham, ce qui se passerait. Vous lirez ça dans Genèse au chapitre 15. Je ne rentre pas dans tous les détails. Mais Abraham a cru, a cru. Et voyez-vous, quand nous croyons, on devient ami de Dieu. Pas seulement que nous connaissons ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, non. C'est quand nous croyons véritablement dans ce qu'il dit. Pas seulement avoir la connaissance de ce qu'il pourrait dire. Mais surtout croire que tout ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Et Abraham a appris, a appris, a appris à connaître Dieu. Sa vie n'a pas toujours été simple. Mais à cause de la fidélité de Dieu, il a appris à croire en Dieu. Et c'est important, mes amis, c'est important de croire en Dieu. Et vous savez de quelle façon qu'il mit au sommet sa foi, qu'en Genèse chapitre 22, quand il dit, offre-moi ton fils en sacrifice. Et il était prêt à le faire, c'est ce que Hébreu le dit. Il avait tout fait pour le faire. Écoutez, l'endroit était choisi. Le bois était posé sur le rocher là, et sur la pierre qui était là comme un dotel. Et puis, écoutez, le fils était attaché dessus Isaac, alors qu'il est encore jeune, un adolescent. Il avait l'assurance que Dieu lui avait fait des promesses pour ce fils là, et que ce fils ressusciterait. Alors il savait que même s'il l'égorgerait, qu'il le brûlerait, il ressusciterait, il descendrait. Car ce que Dieu dit, il le fait toujours, n'est-ce pas ? N'est-ce pas la signification véritablement de la foi ? Si Dieu l'a dit, Dieu le fera, et il n'y a pas d'autre issue. Dieu fait toujours, toujours ce qu'il dit. Alors, Abraham aujourd'hui, c'est un homme de foi, et puis Dieu l'a béni en toutes choses, et surtout, bien sûr qu'il l'a béni en grand bien, mais surtout il l'a béni en promesses. Et c'est beau d'avoir des promesses. Écoutez, on ne peut pas vivre sans promesses, parce que s'il n'y a pas de promesses, il n'y a pas d'espérance. Qu'est-ce qui fait la force ? Qu'est-ce qui fait la force de nos prières ? C'est les promesses. Qu'est-ce qui fait la force de notre espérance ? C'est les promesses. Alors, on continue parce qu'il l'a dit, on continue à prier parce qu'il l'a promis, et nous voulons faire pleinement confiance, il ne nous a rien caché, il nous a tout dit, on est ses amis. Et n'oubliez jamais que l'ami aimant tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a bien plus forte raison qu'il a donné son fils pour nous, il a bien plus forte raison, la Bible dit, qu'il nous donnera maintenant tout en lui. Nous avons le droit d'être exaucés. Nous sommes dignes d'être exaucés. Parce que d'autres fois, il nous a rendus dignes. Parce que d'autres fois, il nous a fait venir à la croix, et la croix, le maître Jésus a pardonné nos fautes. Sans sang nous a laver, nous sommes donnés de la famille de Dieu. Nous pouvons, sans prétention, dire que nous sommes les fils de Dieu, bien sûr des adoptés, mais des héritiers tout entiers. Et que le beau nom de Dieu, alors, soit béni. Alors, il lui fait jurer, par Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour fils une femme parmi les filles des Cananiens, au milieu duquel il dit, j'habite, mais tu iras dans mon pays, tu iras dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je ramener ton fils dans le pays que tu as quitté ? Abraham lui répondit, garde-toi, dit ramener mon fils. Ce n'est pas là que les promesses sont. C'est dans le pays promis que les promesses sont. Je recommence. Ce n'est pas là que les promesses sont. C'est dans le pays promis. Et nous savons ce que le Seigneur nous a promis. Et je voudrais vous dire que nous devons avoir les yeux fixés en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, car c'est là l'endroit promis. C'est là, c'est là que nous devons vivre pour l'éternité. C'est là notre héritage. Pour rien au monde, nous devons garder les yeux sur cette terre. C'est qu'une terre de passage, et surtout une terre sans avenir. Il n'y a pas d'espérance pour cette terre-là. Tout à l'heure, elle disparaîtra. Et nous, ce que nous voulons, c'est là où l'éternité commencera d'une façon particulière. Et puis, il lui dit, « Garde-toi, dit Rabelais mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille, c'est-à-dire qui m'a promis, et ma patrie, lui qui m'a parlé, et qui m'a juré, il m'a juré, il a juré, de donner ce pays à ma descendance. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est là-bas que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire seulement. Tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. Il faut toujours avoir les regards fixés en haut, même si la vie n'est pas toujours simple, même si le temps paraît difficile, même si les situations se compliquent, ayons toujours, toujours les regards. Du ciel là, Dieu nous a envoyé son fils, et ce fils est toutes les promesses de Dieu. Et voilà ce qui va se passer. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui prêta serment au sujet de cette affaire. Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur, tous les biens. Oh, Jésus avait tous les biens. Il disait que les paroles, que ce qu'il faisait, que ce qu'il donnait, il le voyait faire de son père. Il se leva et se rendit en maison potamie à la maison de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux à l'extérieur de la ville près d'un puits d'eau, au moment où le soir sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et puis le serviteur se mit à prier. Et puis il dit, « Éternel Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ceux que je cherche. Et agir avec bienveillance envers mon seigneur Abraham, bien sûr, père de la multitude que tu as promis, me voici placé près de la sauce d'eau, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirais penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac. Ainsi je reconnaîtrai que tu agis avec bienveillance envers mon seigneur. » Oh oui ! Croyez-moi, croyez-moi, quand on croit, Dieu agit toujours avec bienveillance, parce que toutes ses promesses sont sorties de sa bienveillance. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca. C'est comme s'il était en train de prier encore, et d'un seul coup il lève les yeux, et voici qu'apparaît, apparaît, pourtant sa cruche sur l'épaule Rebecca, la fille de Bétuelle, et petite fille de Mika et de Nahor. C'est-à-dire que le frère d'Abraham, frère d'Abraham, le frère d'Abraham était le grand-père de Rebecca. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'était une très belle jeune fille. Elle n'était jamais mariée, et elle descendit à la ressource, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, « Donne-moi, je te prie, quelques gorgées d'eau de ta cruche. » Et elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa, comme il avait demandé, d'incliner sa cruche et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, et courroupe ou puiser encore au puits. Elle puisa pour tous les chameaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un chameau, ça boit beaucoup. Ça va jusqu'à boire. Pour faire des réserves. Pour faire des réserves. Et quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, et courut pour puiser encore au puits. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme s'est interrogé, en silence, à son sujet. Ça va tellement vite, pour savoir si l'Éternel faisait oui ou non, réussir son voyage. C'est comme un rêve. C'est incroyable. Pas le temps de finir quand Dieu conduit les choses. Quand c'est l'heure, mes amis. Quand Dieu ouvre la porte. Seigneur, ce qu'il a fallu si longtemps, quelques secondes, tout se réalise. Que Dieu soit béni. Quel courage que ça me donne, et quel courage ça devrait vous donner ce soir. Écoutez-moi bien. Quand les chameaux ont fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-sec, et deux bracelets du poids d'odyssique, d'or pour ses poignets. Il dit « De qui es-tu la fille ? » Déclare-le-moi, je te prie. Y a-t-il pour nous, dans la maison de ton père, de la place pour passer la nuit ? » Elle répondit « Je suis la fille de Bétuel, le fils que Mika a donné à Nahor. » Elle ajouta « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a cessé d'exercer sa bienveillance et sa félicité envers mon Seigneur. L'Éternel a guidé mes pages de la maison des frères de mon Seigneur. » Qu'est-ce que c'est beau ! Qu'est-ce que c'est beau ! Écoutez, continuons à lire. La jeune fille courue racontait tout cela chez sa mère. « Rebecca avait un frère du nom de Laban. Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur et avait entendu des paroles de sa sœur, Rebecca, qui disait « Ainsi m'a parlé cet homme. » Oh ! On se souviendra plus tard de Laban, de vous à moi, celui-là, drôle d'oiseau. Oh ! Un homme très intéressé par l'or ! Un homme très intéressé par l'intérêt. On peut être d'une même famille et pas se ressembler. On peut être deux frères et ne pas être pareil. Oh ! Croyez-le-moi ! Croyez-moi ! Il avait entendu les paroles de sa sœur, Rebecca, qui disait « Ainsi m'a parlé cet homme. » Il vint donc vers l'homme qui se tenait auprès des chameaux, vers la source, et lui dit « Viens, toi qui es béni de l'Éternel. » « Pourquoi restes-tu dehors ? » « J'ai des bêtises. » « A coupé, je vais le tour. » « Ah ! Je suis fatigué de ce téléphone. » « Pourquoi restes-tu dehors ? » « J'ai débeillé la maison et une place pour les chameaux. » « L'homme entra dans la maison quand Laban fit décharger les chameaux et donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et aux gens qui l'accompagnaient. » « Puis emplaça devant lui de quoi manger. » « Mais il dit « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » Et voyez-vous, je voudrais vous dire, frère, vous, serviteurs, frères chrétiens, et je voudrais vous dire une chose. Ne faites rien sans avoir dit ce que le Seigneur veut que vous disiez. C'est très important. Écoutez, ne vous donnez jamais de repos sans avoir dit ce que le Seigneur veut que vous disiez. Alors il dit « Je suis le serviteur d'Abraham. » « Je suis le serviteur du Père de la multitude. » « L'Éternel a grandement béni mon Seigneur, qui est devenu un homme important. » « Il a donné du petit, du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. » « Sarah, la princesse, la femme de mon Seigneur, a dans sa vieillesse enfantin un fils et mon Seigneur. » « Ah, mon Seigneur, c'est ce fils qui l'a donné tout ce qui lui appartient. » « Mon Seigneur m'a fait prêter serment en me disant « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Canadiens dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans ma famille et dans mon clan prendre une femme pour mon fils. » « À ceux qui sont prêts à tout quitter, à quitter Père, Mère, à quitter leur patrie. » Dieu les appelle. « Oh, écoutez, il ne nous appelle pas à quitter la France. » Non, 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 non. Mais il nous appelle à quitter le monde. Il nous appelle à quitter la mentalité de la France. Il nous appelle à quitter ce que la France permet et que Dieu ne permet pas. Il nous apprend à quitter, à obéir d'abord Dieu avant les lois de notre pays. Ici, elles sont contre Dieu. Et ça, mes amis, c'est très, très important. « Mon Seigneur m'a fait prêter en me disant « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Canadiens dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans ma famille et dans mon clan prendre une femme pour mon fils. » J'ai dit à mon Seigneur « Peut-être la femme ne me suivra-t-elle pas. » Il m'a répondu « L'Éternel, devant qui j'ai marché. » « Oh, Seigneur, si je pourrais dire ça. » Il m'a répondu « L'Éternel, devant qui j'ai marché. » « Enverra son ange. » « Avec toi. » « Et fera réussir ton voyage. » « Tu prendras pour mon fils une femme de mon clan et de ma famille. » « Ah, mes amis, il y aurait tellement des choses à dire sur ça. » « Mais je ne préfère pas trop parler. » « Pour ne pas blesser certains, tu seras dégagé du serment que je t'impose quand tu auras été dans mon clan. » « Si jamais on ne t'accorde pas la jeune fille, tu seras dégagé du serment que je t'impose. » « Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, « Je lui ai fini de parler en mon cœur, voilà Rebecca qui sort sa cruche sur l'épaule. » « Elle descend à la source et puis, je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. » « Elle s'est empressée d'incliner la cruche qu'elle portait et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » « J'ai bu. » « Puis elle a aussi donné à boire aux chameaux. » « Je lui ai demandé, de qui es-tu la fille ? » « Elle a répondu, je suis la fille de Bétuel, la petite fille de Nahor et de Milka. » « J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. » « Oh, mes amis, un signe de distinction, mais aussi, mes amis, un signe de mise à part. » « On n'a pas le temps de parler de tous ces choses. » « J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. » « Je me suis incliné, prostardé devant l'Éternel. » « Et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a fidèlement conduit à prendre la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. » « Maintenant, si vous voulez agir avec bienveillance et fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. » « Sinon, déclarez-le-moi et je retournerai à droite ou à gauche. » « Laban et Bétuel répondirent en ces termes, c'est-à-dire le frère et le père de Rébéka, répondirent en ces termes. » « Cette affaire vient de l'Éternel. » « Nous ne pouvons rien te dire pour au compte. » « Rébéka est là devant toi. » « Prends-la et va. » « Et qu'elle devienne la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » « Lorsque le serviteur d'Abraham a entendu leurs paroles, il se prostère davantage devant l'Éternel. » « Mais qu'est-ce qu'il est grand ce serviteur, hein ? » « Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rébéka. » « Oh oui, il fallait. » « Souvenez-vous qu'il a pris dix vêtements parce qu'il faut retourner. » « Il y a des chaleurs, il y a le froid du désert. » « Il va voir les tempêtes comme l'eau. » « Et je voudrais vous dire, si ce serviteur est un petit peu, pour nous, l'image de l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint a avec lui des vêtements de rechange. » « Je vous promets, pour tous les temps, pour toutes les saisons, pour toutes les misères, pour toutes les souffrances, n'a-t-il pas dit que ton vêtement soit blanc et que lui ne manque point sur ta tête ? » « Les vêtements, ça se change, je vous promets. » « Oh, le Seigneur est capable d'arranger des choses formidables. » « Tu voudrais faire ta toilette spirituelle. » « Il y a des vêtements pour toi. » « Il y a encore une robe blanche. » « Il y a encore une vie propre pour toi. » « Dieu est amour. » « Dieu est amour. » Lorsque le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. » Le serviteur sortit des objets d'or et d'argent et des vêtements qu'il en a à Rébéka. Il fit aussi de largesse à son frère et à sa mère. « Oh, mes amis, quand on marche avec Dieu, on est un signe de bénédiction. » Autant de nous, on est un signe de bénédiction. Parce que quand les gens se rendent compte que Dieu est avec nous, ils ont un désir de ce Dieu-là. On ne peut pas montrer ce Dieu comme les idoles de ce monde. Ce Dieu, c'est le Dieu sauveur. C'est le Dieu qui aime. C'est le Dieu qui secoue. C'est le Dieu miséricordieux. C'est le Dieu qui a pitié. C'est le Dieu d'amour. Écoutez, quelle importance. Après quoi, lui et les gens qui l'accompagnaient mangeaient et burent. Et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi repartir vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. Une dizaine de jours, ensuite, tu pourras partir. » Il répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. » « Oh oui, 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 courez vite, rapportez les bonnes nouvelles. » « Oh oui, allez dire toujours très vite ce que le Seigneur a fait. » Écoutez, allez dire à celui qui s'ouvre, à celui qui est malheureux, que le Seigneur l'a béni, que le Seigneur va faire quelque chose pour lui. Quand on se met à prier, et quand quelqu'un est malheureux, quand on se met à prier pour lui, vous verrez, je n'ai jamais entendu dire le Seigneur, « Non, 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 je ne veux pas le bénir. » Au contraire, on y va et on lui dit, « On a prié pour toi. » Prends courage. Le Seigneur a entendu la prière. Accroche-toi. Fais confiance à Dieu. Oh, quelle importance. Et écoutez, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. Une dizaine de jours, ensuite, tu pourras partir. » Il répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi repartir pour aller vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la, elle-même. » Ils l'appelèrent donc Rébéka et lui dirent, « Vus-tu aller avec cet homme ? » Elle répondit, « Oui. » Ils laissèrent alors partir leur sœur, Rébéka et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rébéka à lui dire, « Toi, notre sœur, deviens dix milliers de myriades, que ta descendance est le contrôle de ceux qui te haïssent. » Et c'est vrai. Dieu a dit, « Pour la paulité d'Abraham, il a promis à Abraham, celui qui te bénit sera béni. Celui qui te haït sera haï. » Rébéka se leva avec ses jeunes servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur, puis Rébéka, est parti. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Hirolie, c'est-à-dire du vivant qui me voit. C'est le puits que Dieu a secouru Ismaël quand Agar fut chassé avec cet enfant. Il secourit, il entendit les pleurs, les pleurs de l'enfant. Je ne crois pas que ça serait beaucoup trop grand. Mais là, il aimait vivre là. Il habita là. Isaac a voulu habiter là. Ismaël est parti de là. Mais, écoutez, Isaac voulait être toujours là où le vivant le regarderait. Celui qui est l'auteur de la vie, le vivant, en lui, il n'y a pas de mort. Il a pouvoir sur la mort comme sur la vie. Oh, quelle importance ! Écoutez, il y aurait tellement de choses à dire. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Hirolie et il habitait dans le pays du Négueb. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans la campagne. Il leva les yeux et vit des chameaux qui arrivaient. Rébecca aussi leva les yeux et vis à Isaac. Elle ne le connaît pas, hein ? Mais quand elle le vit de loin, sauta à bas du chameau. Il dit aux éviteurs, « Qui est cet homme dans la campagne ? » Il va à notre rencontre. Oh, quand Dieu unit ! Mes amis, quand Dieu unit, ne soyez pas trop pressés. Pourquoi je dis ça ? Quand Dieu unit, c'est merveilleux. Écoutez-moi bien. Rébecca leva aussi les yeux et vis à Isaac. Sauta à bas du chameau. Vous savez, quand Dieu unit, on sait qu'on ne s'est pas trompé. Et on le saura toujours qu'on ne s'est pas trompé. On le saura toujours. Toujours. Rébecca leva aussi les yeux et vis à Isaac. Sauta à bas du chameau. Il dit aux éviteurs, « Qui est cet homme dans la campagne ? Qui vient notre rencontre ? » C'est-à-dire qu'elle l'aima du premier regard. Le éviteur répondit, « C'est mon Seigneur ! » Alors elle prit son voile et se couvrit. Ah, Seigneur d'autres, Dieu, qu'est-ce que c'est beau ! Maintenant, écoutez, c'est dans le sens maintenant qu'elle se couvre pour tout le monde. Pour tout le monde. Elle appartient à quelqu'un. Elle sait que c'est lui. Elle sait que c'est lui. Déjà le serviteur lui dit, « Mais déjà d'avance, en le voyant de loin, son cœur fut touché. C'est mon Seigneur ! » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Écoutez, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère, Sarah. Écoutez, elle devient son épouse et il l'aima. Et c'est ainsi qu'Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Oh, que Dieu ! Isaac était inconsolable. La princesse n'était plus là. Et voici qu'une autre princesse vient. Une princesse qui est capable de tout laisser pour la volonté de Dieu. Une princesse qui va lutter toute sa vie, toute sa vie, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Une princesse qui n'a jamais résisté à la volonté de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Elle a lutté jusqu'au bout pour que tout ce que Dieu dit s'accomplisse dans sa vie et dans la vie de ses enfants. Écoutez, elle était extraordinaire. Rebecca, quel exemple ! Quel exemple ! Quel exemple ! Oh, je comprends qu'il fut consolé. Oh, qu'il fut consolé. Il avait rencontré quelqu'un qui était aussi fort que sa mère. Et ça, mes amis, c'est très, très important. Je ne sais pas comment vous dire. On ne rencontre pas tous Rebecca. Mais on rencontre une maman qui est envoyée de Dieu, qui est la parole de Dieu, et qui nous met au monde pour Dieu. Écoutez, c'est une semence merveilleuse, incorruptive. Oh, Seigneur, notre Dieu, nous avons pour maman la Bible, la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est beau ! Et cette maman-là, là, il n'y a que Dieu qui compte. Dans la parole de Dieu, il n'y a que Dieu qui compte. Cette maman-là nous montre constamment, 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 Dieu et ses désirs. Cette parole-là nous montre l'image de notre Sauveur. Parce que cette parole-là, elle salvatrice, elle apporte le salut. Oh, que Dieu soit béni. Il fut consolé, consolé, de la mort de sa mère. Parce qu'il rencontre quelqu'un qui sera son épouse, mais comme une maman. Quelqu'un qui sera son épouse, mais quelle dirigeante ! Mes amis, une maman incroyable, capable, pour ses enfants, de dire la vérité, à n'importe quel prix. Parce que quand Dieu lui parle, elle dit toujours oui. Écoutez, elle ne discutera jamais la volonté de Dieu. Oh, t'as raison, Abraham. Ah, le Père de la multitude. Ne se trompe pas. Dieu, notre Père, à nous. Ne se trompe pas. Il nous a donné Jésus, la parole de Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Je pense que ce soir, vous avez réalisé et compris ce que j'avais envie de vous dire. Je vous ai dit ces choses, parce qu'en lisant ces choses, ça m'a fait tellement du bien. Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire. Écoutez, mais ce n'est pas en une demi-heure qu'on peut expliquer tout ça. Mais la Bible dit, deviens des milliers de myriades, que ta descendance est le contrôle de ceux qui te haïtent. C'est-à-dire, même si des milliers de démons se lèveraient contre nous, nous qui sommes fils de la parole, nous qui sommes fils de Dieu. Écoutez, si des multitudes de démons se lèveraient contre nous, on aura le contrôle. Car celui qui les contrôle, celui qui donne un ordre et qu'ils s'obéissent, est avec nous. Cette parole est vivante. Nous sommes protégés, protégés par cette parole, pour rester constamment dans le plan de Dieu, notre Père à tous, le Père d'une multitude merveilleuse. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier avec vous ce soir. Maître Saint, j'aime ta parole. Il n'y a rien que ta parole, il n'y a pas mieux que ta parole pour encourager, pour redonner la force. Ta parole dit que tu ne mens jamais. Ta parole dit que tu ne perds jamais de combat. Ta parole dit que tu nous aimes véritablement. Ta parole dit que tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Ton bras puissant s'est manifesté. Jésus-Christ s'est manifesté. Tu lui as donné tout l'œuvre de tes mains, tout l'œuvre de tes mains. Tu lui as tout mis, tu lui as tout mis entre eux, entre ses mains. Oh, que tu sois béni. Tu l'as appelé ta parole, ta parole. Oh, comme tu es grand, comme tu es bon. Seigneur, mon âme se réjouit de te connaître. Seigneur, Seigneur, bientôt, 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 nous te verrons. Nous attendons ce jour qui est pour nous le plus beau des jours. Nous te verrons bientôt. Bientôt, ton serviteur, oh Seigneur, nous mènera à toi. L'Esprit Saint nous prépare pour ton serviteur. L'Esprit Saint nous prépare pour Isaac, symbole de ton fils béni. Lui, il est mort sous l'autel. Oui, mais il est ressuscité. Oh, comme tu es bon, Seigneur. Tu n'as pas hésité. Là, ce n'est pas un homme qui a offert son fils, qui était prêt à l'offrir. C'est toi qui l'as offert. Mais ton fils est ressuscité, parce que c'est le sauveur du monde. Il est mort pour nos fautes. Et puis, Seigneur, il est ressuscité pour notre justification. Et tu as fait le divin époux de ton Église. Oh, comme tu es beau, comme tu es grand, merveilleux sauveur. À toi toute la gloire. Amen. Rien ne vous empêche de prier. Rien ne vous empêche de prier. Sous-titrage ST' 501